Les constructeurs japonais, pas vraiment prophètes en leur pays, Volkswagen qui s'offre un break, Hertz et Tesla, une histoire d'amour qui pourrait mal finir, le groupe Volkswagen dans la sauce, et le grand bazar des tarifs des voitures électriques entre la Chine et le reste du monde, voilà les grands titres de l'actu sur la voiture électrique cette semaine. Mais ce n'est pas tout, nous retrouverons aussi l'essai de la semaine avec une grande classique allemande qui fait sa mue 100% électrique. Je voulais vous parler aussi aujourd'hui de deux nouveautés qui arrivent dans le podcast. Tout d'abord, le chapitrage. Vous pouvez désormais naviguer dans les épisodes par chapitre. Les chapitres sont les sujets traités dans chaque épisode et vous pouvez vous y rendre directement, ce qui vous permet de choisir vos sujets sans être obligé d'écouter l'intégralité de l'épisode. On passe ainsi donc d'une écoute linéaire à une écoute à la carte. Pour afficher les chapitres dans le player Ocha, lancez l'épisode, puis cliquez sur le bouton chapitre qui apparaît, puis choisissez votre sujet en cliquant sur le titre. Les chapitres sont disponibles dans certaines applications comme notamment Apple Podcast, mais malheureusement pas encore dans Spotify. Deuxième nouveauté, un groupe WhatsApp dédié au podcast. Nous avons mis en place un groupe WhatsApp afin que vous puissiez poser vos questions et vos commentaires au format audio. L'objectif est de faciliter les interactions et surtout de pouvoir intégrer directement vos questions et commentaires en audio dans les épisodes afin de pouvoir y répondre. Ce format devrait nous permettre de développer une rubrique de type « les auditeurs ont la parole » plus vivante et interactive avec vos questions au format audio. Bien sûr, vos enregistrements seront intégrés aux épisodes de façon totalement et strictement anonyme. Seuls les membres du groupe WhatsApp que nous validerons manuellement pourront y accéder. Les enregistrements s'effacent automatiquement après 24 heures. Nous comptons sur vous pour faire vivre cette rubrique ainsi que vous l'aviez sollicité dans notre petit sondage sur vos préférences pour le podcast. C'est un test pour le moment, sa pérennité dépendra de son succès. Le lien vers le groupe WhatsApp est indiqué dans le texte de cet épisode sur Ocha et sur Automobile Propre. Il y a déjà une trentaine de membres, n'hésitez pas à nous rejoindre. Évidemment, dans ce groupe WhatsApp, nous ferons vivre le groupe d'une façon aussi plus conventionnelle avec des échanges de messages, des questions, des remarques. Et puis régulièrement, je vous poserai des questions sur les sujets que vous souhaitez voir abordés dans le podcast et sur vos commentaires dans ces différents sujets. Bienvenue dans le podcast Automobile Propre, épisode 90 du 4 novembre 2023. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast, comme vous le savez, mais aussi maintenant sur YouTube et sur les assistants vocaux. Si vous voulez voir une version vidéo des épisodes, allez sur YouTube et tapez « Podcast Automobile Propre ». Sur votre assistant vocal, vous pouvez lancer le podcast sur votre enceinte connectée en disant tout simplement « Podcast Automobile Propre ». Le podcast Automobile Propre, le podcast qui s'écoute le temps d'une recharge. Le Tokyo Mobility Show 2023, qui fermera ses portes ce dimanche, a marqué son retour avec de nombreux concepts électriques, mais peu de modèles concrets en fait. Après une pause en 2021, l'événement a changé de nom pour mettre l'accent sur la mobilité du futur. Les constructeurs japonais ont présenté une pléthore de concepts car électriques et à hydrogène, offrant un aperçu de ce que pourrait être la mobilité urbaine et sportive de demain. Cependant, les détails techniques restent souvent très limités. On se contente de voir de belles voitures au format concept, ce qui a un peu laissé les passionnés sur leur faim. Malgré cela, le salon a su captiver les visiteurs avec des visions futuristes et promet un avenir électrifiant pour l'industrie automobile, y compris japonaise, qui, on le sait, a un petit peu de retard sur le sujet. En conclusion, ce salon a été un événement mitigé pour les constructeurs japonais. Les quelques modèles de production présentés étaient prometteurs, mais la plupart des annonces étaient vraiment des concepts. Il faudra attendre les prochaines années pour voir si les constructeurs japonais seront en mesure de rattraper leur retard sur les constructeurs européens et américains, et évidemment chinois, en matière de voitures électriques. Volkswagen a dévoilé cette semaine deux premières images de l'ID7 Toureur, la version brake de sa Passat électrique. Des images où la voiture apparaît encore sous une peinture de camouflage. Prévu pour un lancement en Europe en 2024, ce modèle pourrait convaincre les amateurs de brake à passer à l'électrique. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de brake aujourd'hui sur le marché. Brake électrique, bien sûr. Il s'agit du premier brake entièrement électrique de Volkswagen, perpétuant la tradition de la marque en matière de brake. Le véhicule promet un espace généreux et des performances aérodynamiques avec un coefficient de traînée de 0,24. Il vise une autonomie assez élevée. On sait que l'ID7 en version berline a l'ambition de dépasser les 600 km d'autonomie, voire d'atteindre les 700 km pour le modèle le mieux équipé. Le design final sera développé prochainement. L'ID7 Toreur sera basé sur la plateforme MEB du groupe et fabriqué dans l'usine de Mden en Allemagne. On s'attend à ce qu'il partage la même batterie et le même groupe motopropulseur que la berline ID7, offrant donc une autonomie de 700 km en cycle WLTP avec la plus grosse batterie de 86 kWh. Le moteur aura une puissance de 210 kW, soit 286 chevaux pour des performances solides. Une option séduisante pour les amateurs de brake, sachant que l'ID7 est dévoilée et lancée officiellement à travers les essais presse internationaux la semaine prochaine. Et je vous ferai donc un compte-rendu de l'essai de cette ID7 dans le prochain épisode du podcast. On reste avec Volkswagen, cette fois pour des nouvelles un peu moins réjouissantes. L'unité logicielle de Volkswagen, Cariad, continue de faire face à des difficultés, entraînant des retards dans les projets liés à l'électrique. Le groupe allemand prévoit de supprimer jusqu'à 2000 emplois pour faire face à cette situation. Cariad, créé en 2020, visait à renforcer la compétitivité de Citroën dans le domaine de l'électrique grâce à des logiciels qui étaient censés être très performants. Malheureusement, 4 ans après sa création, l'unité semble ne pas avoir tenu toutes ses promesses. La sortie de la plateforme SSP, censée réduire les coûts, est également repoussée. Cette décision fait suite à une série de défaillances logicielles qui ont touché plusieurs modèles du groupe, notamment la Golf 8 et l'ID 3. On s'en souvient très bien lors de son lancement en 2021. C'est aussi ce qui explique le retard de plus d'un an de la sortie du Porsche Macan électrique qui semble être prêt depuis plusieurs mois mais dont le système de gestion informatique est encore en gestation. On parle même de 16 à 18 semaines d'attente supplémentaires pour le Macan ainsi que pour le futur SUV Q6 électrique d'Audi qui est bâti sur la même plateforme. Conséquences directes, ces défaillances logicielles à répétition ont entraîné une perte de confiance des consommateurs dans les voitures électriques Volkswagen. Mais le groupe VV a d'autres soucis, d'ordres commerciaux cette fois. Bien que les livraisons de véhicules électriques de Volkswagen aient augmenté de 45% ces neuf derniers mois, soit les trois premiers trimestres de 2023, les commandes ont quant à elles chuté de 50% pendant la même période. Donc il faut bien comprendre, il faut bien suivre. Les livraisons, c'est-à-dire les ventes, ont augmenté de 45% mais pendant le même temps, les commandes ont baissé pratiquement, enfin d'un peu plus même. Les dirigeants de Volkswagen attribuent cette baisse à un ralentissement général du marché selon leurs propres termes. Cela a conduit le groupe à revoir ses prévisions à la baisse pour le début de 2024 et à envisager des licenciements dans certaines usines. Alors, on veut bien entendre l'argument du ralentissement général du marché, mais ça ne serait pas l'avis de tout le monde puisque sur des segments équivalents, on sait que les Tesla Model 3 et Model Y continuent à très bien se vendre et que des voitures comme la MG4, qu'on pourrait considérer comme une concurrente directe de l'ID3 de Volkswagen, se vendent aussi très bien et fait même péter des records sur les dernières semaines. Cependant, Volkswagen voit une lueur d'espoir avec une augmentation des commandes au troisième trimestre et mise sur son partenariat avec Xpeng en Chine pour stimuler ses ventes. J'aurai l'occasion d'en parler la semaine prochaine avec le directeur de la marque Volkswagen en France que j'interviewerai à l'occasion des essais de l'ID7 et je lui poserai plus précisément cette question qui revient souvent du prix considéré comme souvent excessif des Volkswagen électriques par rapport à l'ensemble du marché. Les baisses de prix chez Tesla, bien qu'appréciées des particuliers, ont des répercussions sur certains acteurs du marché. Le loueur Air, ça fait part de l'impact financier significatif qu'il subit suite à ces baisses de tarifs. Tesla cherche régulièrement à rendre ses voitures électriques plus compétitives et plus accessibles en réduisant les prix. Cependant, cela peut avoir un effet négatif sur les acheteurs, notamment lorsqu'ils voient la valeur de leur voiture chuter de plusieurs milliers d'euros très peu de temps après leur achat. Cette situation est d'autant plus préoccupante pour les flottes de voitures Tesla comme celle de Hertz, qui, on le sait, a investi massivement dans l'achat de voitures électriques et notamment de Tesla Model 3. Le géant de l'allocation a en effet annoncé avoir manqué les objectifs financiers en raison de la dévaluation de sa flotte de Tesla. Les baisses de prix de la Model 3 et du Model Y, respectivement de 17 et 26 % depuis janvier, ont eu un impact majeur sur la valeur de revente des véhicules de Hertz. Le PDG de Hertz, Stephen Scher, estime que cette valeur a chuté d'un tiers. De plus, cette annonce a même eu un impact négatif sur la valorisation boursière de Hertz, avec une chute de près de 15 % à l'ouverture jeudi dernier à Wall Street. Une étude récente met en lumière l'énorme écart de prix entre les voitures électriques fabriquées en Chine et celles des pays occidentaux. Les modèles chinois coûtent souvent moins de la moitié de leurs équivalents européens ou américains. Cette différence de prix pourrait représenter une menace sérieuse pour les constructeurs occidentaux. En Chine, les voitures électriques sont plus abordables et cette tendance s'accentue. Les raisons de cet écart de prix sont multiples, allant des différences de coûts de production à l'influence des politiques gouvernementales. La stratégie de la Chine en matière de subvention et de développement de l'industrie automobile électrique semble avoir été plus efficace que celle des pays occidentaux. Les constructeurs chinois se positionnent de plus en plus sur les marchés internationaux, ce qui représente un défi pour les constructeurs traditionnels. L'Union européenne a même lancé des enquêtes sur les subventions accordées par la Chine à l'industrie automobile électrique comme nous en avions déjà parlé il y a deux semaines. Pour en parler, j'ai demandé à Johan Dessal, directeur de Cluqui Conseil, expert en management de la transition énergétique et intervenant régulier dans ce podcast, ce qu'il pensait de ces disparités. Déjà, la première chose, c'est qu'est-ce qu'on appelle un prix et comment est-ce qu'on constitue un prix, notamment dans le cadre d'une voiture ? Le prix, il va être fonction d'un coût de production. Le coût de production lui-même, comme c'était indiqué dans l'article d'Automobile Propre, il va varier en fonction du prix de la main-d'œuvre, enfin du coût de la main-d'œuvre, qui va bien entendu être différent en Chine et en Europe et dans les différents pays européens. Il va aussi fortement varier en fonction de la diffusion. Si le modèle, vous avez prévu d'en vendre 10 000 ou si vous avez prévu d'en vendre 1 million, vous amortissez les coûts de vos machines de production sur 10 000 voitures ou sur un million de voitures. Donc ça, ça a une influence forte sur votre coût de production. Ensuite, le prix de vente, il est impacté par la stratégie du constructeur et la stratégie du constructeur, elle n'est pas la même en fonction si c'est un pays où il est par exemple chez lui, si c'est un pays où il a déjà une part de marché importante ou si c'est un pays où il a une volonté de gagner en part de marché et on le sait, on le voit bien avec de nombreuses entreprises et notamment des startups, pour gagner en part de marché, au début, on accepte de gagner moins voire même de perdre un peu. Et puis enfin, une troisième composante importante du prix d'une voiture, c'est la garantie. Un constructeur, il ne sait pas exactement combien il a gagné au moment où il vend la voiture parce que le véhicule en bon nombre d'autres choses est garanti et il va pouvoir avoir des coûts qui vont s'ajouter après la vente de la voiture. Donc, le constructeur, il peut tirer un bilan de combien il a gagné quelques années après quand sa voiture n'est plus garantie et même quand on a passé encore un peu d'autres années pour être sûr qu'il n'y a pas de défauts de production du véhicule. Donc, un prix aujourd'hui, il est constitué du positionnement, du coût de production et des provisions pour la garantie. Et donc, les Chinois n'ont peut-être pas la même stratégie sur ces trois coûts, trois photos de dépôt que les Européens. Alors oui, mais les Chinois proposent une garantie qui est souvent supérieure à celle que proposent les Européens ou les Américains. Oui. Alors, après, la question est comment est-ce que je valorise dans mes comptes, comment est-ce que je provisionne les coûts qui vont venir pour la garantie ? Est-ce que je suis sûr de mon produit et je me dis qu'il n'y aurait quasiment rien à payer plus tard ? Est-ce que j'attends plus tard pour constater les coûts et je ne les provisionne pas dès le début ? Ou est-ce que dès le début, je me dis pour chaque voiture vendue, je vais mettre 1000 euros de côté pour la garantie qui peut-être sera à venir et que peut-être je ne dépenserai pas et qui vont augmenter ma marge finalement sur la vente d'un véhicule ? Alors, on est quand même sur un marché qui ressemble un peu à un marché dupe parce qu'on a tendance à stigmatiser les Chinois en disant qu'ils font du dumping sur les voitures électriques. Or, on s'aperçoit finalement qu'en Europe, si on regarde bien les prix, les voitures chinoises ne sont pas si peu chères que cela et que même à prestations comparables, par exemple, entre une Tesla Model 3 et une BY-Viscil, la BY-Viscil est un petit peu plus chère. Il semblerait que les Chinois aient entrepris d'attaquer les marchés extérieurs et notamment le marché européen, non pas sur du low cost, mais vraiment sur des voitures qui sont plutôt moyenne gamme avec des prix finalement assez élevés. Exactement. Et même des prix qui peuvent être plus élevés que les prix qu'ils vont pratiquer en Chine. En fait, à voiture équivalente ou quasiment équivalente, la voiture nous est vendue plus chère en France qu'en Chine. C'est valable pour les constructeurs européens. On a eu l'exemple, par exemple, de Volkswagen. On a eu des écarts de prix qui étaient assez phénoménaux sur un modèle quasi identique entre l'Europe et la Chine. Mais ça marche aussi avec les constructeurs chinois où le même modèle peut être vendu plus cher en France ou en Europe qu'il ne le vend de même en Chine. C'est vrai qu'on a l'exemple assez frappant et assez traumatisant pour les Européens de la Volkswagen IP3 qui est vendue plus de 40 000 euros en Europe et qui est aux alentours de 16 000 ou 18 000 euros en Chine pour un modèle équivalent. C'est exactement ça. D'autres constructeurs ont des stratégies un petit peu différentes. Sur une Tesla Model 3, les prix de vente diffèrent entre la Chine et l'Europe mais ils diffèrent beaucoup moins. On n'est pas sur du simple au double voire même du simple au triple. On est plutôt sur des prix de vente qui sont 25-30% supérieurs. Beaucoup moins que cet exemple de la Volkswagen. Chaque constructeur va avoir sa stratégie en fonction de son marché. Qu'est-ce qu'il faut prévoir pour l'avenir ? Il faut que les constructeurs européens arrivent à baisser leurs prix. On y arrive aujourd'hui avec des Volkswagen IC3 à moins de 20 000 euros bonus déduit, des Dacet Stream. mais qui est construite en Chine ? Et puis, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ? Une Volkswagen E-Up aussi qui sera que dans Volkswagen l'ID2 qui sera aussi en dessous de 25 000 euros. C'est ça la voie que vont suivre les constructeurs européens pour conclure ? Exactement. On a commencé par des modèles très haut de gamme. Tesla fait exactement la même chose en sortant la modèle S et puis la modèle 3 est arrivée bien plus tard. On a commencé par des modèles plutôt haut de gamme. Aujourd'hui, la gamme s'élargit vers des modèles plus petits avec des batteries un peu plus petites aussi mais qui correspondent très bien à une utilisation du quotidien qui correspondent très bien à des millions d'utilisations de véhicules en Europe. Donc les gammes vont s'élargir plutôt vers le bas et donc les prix en toute logique vont baisser. De la même manière, la concurrence, la compétition va s'accroître parce qu'on était un peu ces dernières années restreints encore par les disponibilités de matériel notamment de semi-conducteurs. Tous ces goulets d'étranglement sont en train de se libérer petit à petit et donc la concurrence peut jouer encore plus à plein. Donc une gamme plus large et une concurrence plus importante, les prix devraient diminuer quand ils continuent à diminuer. L'essai de la semaine. La huitième génération de la BMW Série 5 se convertit à l'électrique en conservant sa rigueur germanique et son excellent agrément de conduite. Reste à assumer son tarif et son poids plutôt élevé mais qui de mieux pour en parler que notre essayeur maison ? Écoutez plutôt. La nouvelle BMW Série 5 est disponible en version thermique et sans sous-diesel et désormais 100% électrique. Cette nouvelle génération mesure 5,06 m de long pour 1,90 m de large et 1,52 m de haut. Elle s'est donc allongée de 9,7 cm dont 2 cm d'empattement. Côté motorisation, cette BMW peut recevoir un ou deux moteurs. Notre modèle d'essai E-Drive 40 reçoit un seul moteur synchrone à aimant permanent qui va animer les roues arrière. C'est un moteur qui va offrir 340 chevaux de puissance maxi pour 430 Nm de couple. Il est associé à une batterie de type nickel-manganaise cobalt d'une capacité nette utile de 81,2 kWh. Notre BMW Série 5 d'essai est donc une version E-Drive 40 avec le pack M. C'est un pack optionnel à 4050 euros qui comprend de nombreux éléments de décoration extérieure et intérieure. Nous bénéficions également d'un autre pack décoratif dit Iconic Glow à 550 euros. En fait, c'est un éclairage du pourtour de la calandre. Concernant la consommation moyenne, on va être à 19,5 en usage mixte, ce qui est un petit peu élevé, mais ce qui permettra quand même de faire plus de 400 km. Et sur autoroute à 130, on sera à 24 kWh au 100 de moyenne, à 130 encore une fois, si vraiment on se maintient à 130. Donc ça permettra d'avoir un rayon d'action de 300, 320 km sur autoroute, ce qui est très bien, ça permet de voyager, d'autant qu'elle devrait charger assez vite, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Et nous voici à une station de recharge Unity où notre BMW Série 5 électrique accepte théoriquement jusqu'à 205 kWh de puissance de charge, mais là sur la borne, elle a même pris plus de 210 kW. Donc elle a une belle puissance de charge maxi. Maintenant, attention, qui dit puissance de charge maxi ne veut pas tout dire puisque au-delà de 50%, vous voyez, ça chute et on tombe à 130, puis même très rapidement 110 kW. L'essentiel, c'est qu'on pourra faire un plein de 10 à 80% en une demi-heure, ce qui est dans la moyenne de la catégorie. En courant alternatif, assez, elle intègre de série un chargeur de 11 kW et si vous voulez un chargeur de 22 kW, il vous en coûtera 1250 euros. Précisons que BMW, dans le cadre de l'achat d'une série 5, vous offre un an de recharge gratuite et illimitée chez Unity, ce qui peut être très intéressant pour les gros rouleurs. Concernant le tarif de cette belle BMW i5 eDrive 40, il faudra compter 76 200 euros hors option, mais ce modèle a plus de 28 000 euros d'options et atteint donc 104 315 euros, très exactement. Pour vous dire que ça pique sérieusement, on se retrouve face à des modèles S grande autonomie qui vont offrir plus d'espace, mais pas la même qualité de fabrication ni le même service après-vente. Les auditeurs mettent les doigts dans la prise. Nous sommes ravis de vous donner la parole à vous, auditeurs du podcast, lecteurs et membres de la communauté automobile propre dans cette nouvelle rubrique qui vivra grâce à votre participation et à vos questions. Je vous rappelle que pour participer à cette rubrique, c'est très simple, il vous suffit de rejoindre le groupe WhatsApp Podcast Automobile Propre dont les coordonnées, le lien et le QR code figureront dans l'article qui correspond à ce podcast sur Ocha et sur Automobile Propre. Mais passons tout de suite aux questions. Nous avons aujourd'hui trois questions de la part de Romane, Johanne et Antoine. Salut à tous et salut à l'équipe d'Automobile Propre. De mon côté, c'est Romane, fervent lecteur d'Automobile Propre mais aussi spectateur sur YouTube et auditeur du podcast. Et justement, une question par rapport au podcast à proprement parler. Alors je sais bien que le slogan du podcast se veut être qu'il s'agit d'une émission qui s'écoute le temps d'une recharge. À ce niveau-là, le format est bien respecté. Mais je trouve un peu dommage que, notamment ces derniers mois, c'était moins le cas au tout début, mais ces derniers mois, je suis parfois un peu frustré de ne pas vous voir réunis tous ensemble plus souvent. Alors je sais que votre équipe est assez ample et diverse, donc je ne vais pas forcément réussir à tous vous citer. Mais j'aimerais trop que plusieurs membres de l'équipe, je vais certainement en oublier, donc je m'en excuse, mais je ne sais pas, Johan, Max, Maxime Fontanier, Pierre Desjardins, vous évidemment avec Dupin, Mickaël, puissent y être peut-être plus souvent réunis ensemble au cours des podcasts pour que les faits d'actualité puissent être animés autour d'échanges d'idées, de débats, d'opinions qui peuvent être un peu différentes. Alors j'entends bien que peut-être que le format n'en pas tiré et que le slogan ne serait plus le podcast qui s'écoute le temps d'une recharge, mais plutôt l'émission qui s'écoute le temps d'une recharge à domicile. Donc ça autoriserait une durée compris, je ne sais pas, entre 8 et 12 heures d'émission. Non, mais forcément, ça s'allège que là. Mais je pense que les sujets d'actualité en plus dans le secteur automobile et qui plus est de la voiture électrique sont souvent promptes à certains rebondissements dans l'industrie ou en tout cas, ça autorise clairement des échanges d'opinions et d'arguments divers et variés. Vous êtes fort d'une équipe qui est riche en ce sens. Donc voilà, est-ce que c'est possible qu'à l'avenir, est-ce que c'est envisagé qu'à l'avenir vous soyez plus souvent réunis ensemble ou est-ce que vous avez plutôt l'intention de rester sur la formule qui est la vôtre depuis quelques semaines, depuis quelques mois ? En tout cas, super content de pouvoir vous consulter quotidiennement et puis très longue route à tous. Bonjour Romane, merci pour votre question. Alors effectivement, c'est une bonne question parce que vous avez constaté que le podcast évoluait un petit peu dans sa forme. Effectivement, nous faisons moins de sessions avec la rédaction d'Automobile Propre pour des raisons tout simplement pratiques, c'est-à-dire que chaque journaliste et chaque contributeur à Automobile Propre a ses propres activités. C'est souvent des personnes qui sont très prises notamment sur les essais, sur les essais auto et puis sur la rédaction et participer au podcast évidemment suggère que ces personnes soient encore sollicitées davantage qu'elles le sont déjà. Ça pose des questions d'emploi du temps. C'est difficile de réunir tout le monde au même moment. vous savez qu'on travaille à distance, on ne se réunit pas en studio, on travaille avec un outil d'enregistrement audio qui permet d'avoir une qualité optimale de type studio alors que les personnes sont à distance. Donc, pour ma part, moi, Éric, je suis la plupart du temps sur Lyon, soit à mon bureau, soit chez moi et puis les intervenants sont un petit peu partout en France, voire à l'étranger et ce n'est pas toujours évident de réunir tout le monde au même moment. On adore faire des podcasts avec la rédaction et en forme un petit peu de débat comme on l'a fait au début et comme on le refait de temps en temps. Très clairement, aujourd'hui, on va essayer de le refaire plus régulièrement. Alors, ça restera quand même occasionnel. Ce qu'on aimerait aussi faire, c'est des lives. On aimerait faire des podcasts en live et convier notre communauté à participer au podcast, soit sur YouTube, soit sur Twitch, soit sur les deux, soit sur Twitter Space, on ne sait pas encore, mais c'est sûr que ça, on le fera. Alors, ça ne sera pas très courant, mais une fois ou deux par an, on fera un podcast en direct et je pense que ça a beaucoup de valeur, un podcast en direct, parce que vous pouvez participer, interagir pendant le podcast. Pour tout cela, il faut effectivement trouver les rédacteurs et les contributeurs et les journalistes d'Automobile Propre qui soient en même temps disponibles et qui aient envie de participer au podcast et puis qui acceptent cette charge de travail supplémentaire dans leur emploi du temps. Voilà, j'espère, Romane, que j'ai répondu de la façon la plus complète à votre question qui était effectivement pertinente parce que ça prouve que vous suivez bien depuis le début. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bonjour aux équipes d'Automobile Propre. Avant tout, merci de nous offrir la possibilité de participer à votre podcast via WhatsApp. C'est pratique, c'est utile et ça fait plaisir. Moi, je suis le propriétaire d'une Hyundai Unix 5 et j'ai le plaisir de suivre les contenus d'Automobile Propre depuis l'île de la Réunion dans l'océan Indien et on vient de rentrer assez brutalement dans les conditions de l'été austral avec des températures qui ont vite grimpé et c'est ce qui m'amène à cette question. Est-ce qu'un véhicule qui est garé toute la journée exposé au soleil peut voir son niveau de batterie diminuer ? Est-ce que l'ensoleillement et la chaleur peuvent affecter le niveau de batterie d'un véhicule qui est stationné et éteint ? Est-ce que c'est normal ? Merci d'avance pour votre enquête et pour votre réponse et je vous dis à bientôt. Bonjour Johan et merci pour la question. Alors la question de la voiture électrique qui reste au soleil effectivement est une question qui revient régulièrement et notamment avec les périodes de canicule qu'on a connues aussi en France et même j'imagine qu'effectivement à l'île de la Réunion en plein été austral ça doit être à peu près équivalent. Alors oui la chaleur a un effet sur les batteries des voitures électriques. Alors je ne parle pas là de l'autonomie liée au fait qu'on utilise la climatisation plus souvent donc forcément et de façon plus intense et plus constante donc forcément ça va jouer un petit peu sur l'autonomie mais ce n'est même pas la question. Autre question c'est bien de savoir si quand la voiture est arrêtée à l'arrêt stationné et coupée si une chaleur excessive peut avoir une influence sur l'autonomie. Alors d'une part ça a déjà une influence sur la chimie des batteries on sait que les batteries de voitures électriques fonctionnent dans des plages de température qui sont idéalement alors ça dépend des modèles mais entre eux on dit en général entre 20 et 30 degrés ce sont des batteries lithium-ion pour la plupart et elles peuvent commencer à se dégrader à partir de 50 degrés environ sachant que quand une voiture est à l'arrêt par une température en plein soleil de 25 à 30 35 degrés on atteint facilement 50 degrés au niveau du sol et de la carrosserie et de l'intérieur aussi donc du coup elle supporte très mal ces températures alors ça va dépendre aussi de l'activité de la batterie c'est à dire est-ce que vous venez de rouler est-ce qu'elle est encore un peu chaude et puis on sait qu'elle a tendance à chauffer en cas de conduite sportive aussi en tout cas à l'arrêt la surchauffe se traduit par une baisse de l'autonomie et puis peut-être aussi la possibilité d'endommager les cellules de façon irréversible donc alors l'autonomie sera moins impactée si le moteur électrique est alimenté par une batterie qui est dotée d'un système de refroidissement alors c'est le cas notamment des Hyundai donc avec un système de refroidissement par circuit liquide mais ça peut ne pas suffire donc température de fonctionnement optimale entre 20 et 30 degrés au-delà attention idéalement ça serait pas mal de mettre la voiture un peu à l'abri et à l'ombre alors moi j'ai un cas personnel une anecdote on sait aussi que les voitures quand on les branche sur des bornes haut débit pour recharger à haute vitesse les voitures les batteries montent en température elles chauffent pas mal et là on a un système de refroidissement qui se met en route on l'entend très bien personnellement j'ai une Tesla et quand la voiture est en charge on entend tout le système de ventilation et de refroidissement qui s'active il m'est arrivé cet été en pleine canicule de recharger sur un superchargeur Tesla en plein soleil à 13h et ce qui s'est passé c'est que la voiture a ventilé d'une façon assez inhabituelle inattendue ça faisait vraiment beaucoup 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 de bruit j'avais roulé avant donc la batterie devait être très très chaude et on devait être au niveau du sol au-delà de 40 voire 50 degrés et ce qui s'est passé c'est que quand j'ai voulu repartir d'une part la voiture n'a pas redémarré donc j'ai attendu quelques secondes et puis j'ai retenté et là elle a redémarré et j'ai eu une alerte que je n'ai eu qu'une seule fois en 4 ans et demi de Tesla qui m'indiquait sur le tableau de bord moteur avant désactivé seul le moteur arrière fonctionne mais vous pouvez rouler et en fait j'en ai déduit quoi ? j'en ai déduit que la batterie était montée en surchauffe à cause de la température extérieure et à cause de la charge et que le système avait désactivé un moteur pour permettre à la batterie de refroidir et quand même de rouler donc c'est bien la preuve qu'il faut faire attention avec les températures donc oui la température excessive a un impact sur la chimie des batteries peut endommager les batteries et peut avoir un impact sur l'autonomie voilà j'espère que j'ai bien répondu à votre question Joën bonjour à tous je me lance pour une première question je voulais savoir pourquoi sur automobile propre vous n'avez toujours pas pu essayer ou voulu essayer le Fisker Océan alors qu'il me semble que les premiers exemplaires ont déjà été livrés à des clients en Europe et on envoie des publicités un peu partout sur le net voilà merci bonjour Antoine et merci pour la question alors effectivement nous n'avons encore pas essayé le Fisker Océan qui entre nous et là je vous donne mon avis personnel me paraît être une voiture une excellente voiture qui est très très attirante tout simplement nous ne l'avons pas essayé alors j'ai consulté notre rédac chef Pierre qui m'a confirmé que le contact était établi avec Fisker mais qu'on n'avait pas encore eu l'occasion d'essayer cette voiture il y a eu des essais européens où nous n'avons pas été conviés et ça arrive de temps en temps même quand on est le média numéro un sur la voiture électrique donc voilà c'est une histoire souvent de connexion entre la rédaction et les services de presse des marques il faut savoir qu'il y a deux types généralement d'essais il y a les essais groupés où nous sommes invités les journalistes où un journaliste est invité sur une session d'essais qui dure généralement deux jours quelque part en France ou en Europe et pendant lesquelles on a un itinéraire qui est un petit peu entre guillemets imposé même si on peut s'en dévier sans problème mais sur lequel donc on a généralement des boucles de plusieurs centaines de kilomètres pendant lesquelles on peut donc essayer à loisir faire des voitures faire des photos des vidéos etc et généralement les marques nous aident beaucoup dans ce sens-là en choisissant des spots qui sont photogéniques et puis en nous aidant un petit peu pour les prises de vue et puis l'autre type d'essais c'est les essais individuels comme ceux que fait généralement Sim Frontanier et d'autres journalistes de chez nous comme Soufiane ou Andy David encore et donc là c'est le service presse c'est le parc presse de la marque qui nous prête une voiture pendant quelques jours et pendant lesquelles on essaye la voiture dans tous les sens et sous toutes les coutures c'est ce qui permet aussi de faire les essais d'autonomie les essais en temps réel les tests vérités d'autonomie alors pour Fisker et bien pour l'instant ni l'un ni l'autre de ces quatre figures ne s'est produit mais ça ne devrait pas tarder je pense que le contact est pris avec le service presse et on ne devrait pas tarder à récupérer une Fisker Océan pour faire plusieurs essais dans les formats que nous avons l'habitude d'utiliser sur Automobile Propre voilà Antoine merci beaucoup pour la question voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité de la voiture électrique cette semaine retrouvez-la heure par heure sur AutomobilePropre.com pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître n'hésitez pas également à nous faire vos retours remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com et bien sûr maintenant sur le groupe Whatsapp vous pouvez aussi utiliser cette adresse pour nous poser toutes vos questions sur la voiture électrique nous prendrons vos questions pour y répondre dans les prochains podcasts quant à moi il me reste à vous souhaiter un excellent week-end et à vous dire à samedi prochain pour un nouvel épisode du podcast salut merci pour un nouvel épisode